Je m'appelle Yann Menoux, j'ai bientôt 30 ans et je suis le responsable marketing chez Simois, l'entreprise que j'ai créé avec trois amis. Je suis aussi le responsable de Lausanne TV, la chaîne Twitch du Lausanne Esports, ainsi que le Head Coach de l'équipe de foot américain de ma ville, les Morges Bandits. J'ai fait mon bachelor et mon MBA au SMS Lausanne, le campus suisse de la Sport Management School. Et donc durant mon bachelor et mon MBA, j'ai fait deux jobs étudiants. Le premier, j'étais au service client d'un grand magasin et l'autre job, c'était où je m'occupais de la comptabilité et de la facturation dans une entreprise. Chez Simois, notre but, c'est d'apporter des solutions innovantes et digitales à des acteurs touristiques qui n'auraient pas pu avoir les moyens de le faire autrement. Notre but, c'est vraiment d'accompagner ces acteurs touristiques pour vraiment qu'ils puissent se mettre en avant. Moi, au sein de l'entreprise même, je m'occupe de tout ce qui est plutôt de la marketing, de la comptabilité ainsi que la relation avec les clients. Dans ce point, j'ai deux ambitions. La première, c'est que j'ai fait 15 ans de foot américain et je viens de raccrocher mes propos pour être le nouveau Head Coach de l'équipe de foot américain de ma ville, donc des Morges Bandits. Et à côté de ça, je suis le responsable de la Lausanne TV, donc la chaîne Twitch du Lausanne eSport qui est la branche vidéoludique du club de foot de la ville de Lausanne, du Lausanne Sport. J'ai toujours une passion pour les jeux vidéo. J'ai même ma propre chaîne Twitch maintenant depuis six ans et c'est ma rencontre avec le président du Lausanne eSport, Frédéric Bois, qui m'a vraiment donné cette envie de m'investir dans le eSport et surtout dans la compétition, pas en tant que joueur, mais en tant qu'organisateur, toute cette partie de l'ombre, de l'organisation qu'on ne voit pas toujours, mais qui est très passionnante. Le eSport à court terme, on le voit avec la situation sanitaire actuelle, qu'elle n'a pas ralenti. Donc le eSport a déjà de l'avenir à court terme et à moyen long terme, toute cette génération un petit peu plus jeune que moi qui a baigné dans la compétition de jeux vidéo sera forcément intéressé par la compétition de jeux vidéo, donc de l'eSport et donc c'est quelque chose qui d'ici 5-10 ans, je pense, va vraiment exploser de ce point de vue là. Je pense qu'il faut avoir une dose de prévoyance, il faut savoir où est-ce qu'on va et comment on va aller, d'organisation, il faut plutôt avoir un planning plutôt rigoureux si on veut s'y tenir et surtout, et je dirais c'est le plus important, il faut être capable de se débrouiller avec ce qui se passe et ce qu'on a. C'est à dire qu'il faudra des fois trouver des solutions un petit peu innovantes, un petit peu hors du commun, réussir à passer les problèmes qu'on va rencontrer. Un bon événement, c'est un événement où il y a quelque chose qu'on n'a pas prévu et qu'on doit régler pour un petit peu réussir dans le sport business. Sous-titrage Société Radio-Canada